bienvenue dans ce petit atelier nous allons pouvoir réaliser une fibule romaine une fibule romaine c'est comme une broche c'est ce qui permettait d'accrocher les vêtements à cette époque vous voyez moi j'en porte une sur moi et je m'approche un petit peu pour vous montrer et je vais vous proposer d'en réaliser une avec du laiton alors moi je suis partie sur du doré mais vous pouvez prendre de l'argenté voilà ça c'est selon vous vous voyez vous allez voir c'est très simple on aura besoin de trois petites choses donc tout d'abord le fil de laiton alors le fil de laiton vous voyez faudra couper à peu près disons 20 cm ce sera très suffisant il nous faudra également donc un crayon de papier ou un stylo voilà ça va nous servir de base pour entourer notre broche alors on va commencer la première étape vous allez prendre votre fil de laiton vous allez tout simplement le plier en deux comme ceci le but voyez c'est de trouver le milieu de la fibre par la suite donc je prends mon crayon de papier bien au milieu je vais prendre l'une des deux extrémités et je vais l'entourer trois tours de suite avec le crayon donc on y va une deux et trois voilà ce que vous devez avoir trois petites boucles en fait ensuite de l'autre côté on va faire de la même façon donc la partie la plus grande on tourne trois fois une deux trois voilà et voilà ce que donc ça va donner ça va vous faire en fait sitôt une fois que vous avez fait cette étape on va tout simplement donc prendre les deux extrémités donc de la fibre et on va resserrer voyez de cette façon voilà les anneaux au milieu et voilà ce que ça donne ensuite une fois que c'est fait vous allez enlever donc le crayon que besoin et voyez vous allez voir une sorte de petit l voilà maintenant donc on a la base de notre fibre ce que l'on va faire la partie que vous avez donc en hauteur voyez qui fait le dessus du de la boucle en fait du elle vous allez prendre cette partie là et on va rentrer le petit pic à l'intérieur des anneaux en fait voyez la petite partie on va les traverser et le but voilà voyez on traverse bien la petite boucle voilà voilà et ensuite cette partie là voyez le but c'est qu'on vous fasse ressortir le morceau évidemment donc vous allez tirer de toutes vos forces vous pouvez vous faire aider des parents si besoin on tire on tire et voilà voyez on a ressorti la petite boucle et ensuite tout simplement on a de nouveau voyez bien notre petit l la partie qui est au dessus vous allez la passer tout simplement hop comme ceci je vous montre en dessous et voyez on va faire un petit crochet donc cette partie là qui est en dessous vous remontez vous faites un petit crochet un petit eu et voilà et là vous avez la base de la fibule parce qu'en fait cette partie là donc elle permettra je l'enlève voyez de piquer dans le vêtement et l'autre partie elle permettra de faire office de fermoir si jamais votre fibule est trop grande pas de souci ou au moins les bords vous pouvez prendre voilà une petite pince vous coupez les bords et après vous pouvez garder votre fibre bon moi je suis partie sur 20 cm parce que c'est plus simple à faire et c'est surtout qu'on peut raccourcir si on le souhaite la fibre alors voyez une vraie fibre romaine voilà quoi ça peut ressembler voyez alors là évidemment c'est beaucoup plus travaillé alors plus vous étiez riche évidemment plus vous aviez un décor plus important nous ce que l'on fait évidemment c'est une base après ben voilà vous pourrez l'accrocher dans vos vêtements alors moi je conseille quand même des mailles de vêtements quand même assez épaisse pour pouvoir quand même faire passer la pointe de la fibule c'est plus joli ça vous évitera surtout de faire des trous dans vos vêtements voilà donc on arrive à la fin de ce petit atelier de toute façon pas de panique si je suis peut-être allé trop vite pour certains je vais vous mettre le lien juste en dessous avec les différentes étapes qu'il faut faire pour réaliser cette figure voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à nous dire en commentaire si cela vous a plu peut-être qu'on continuera à faire des petits ateliers comme celui là voilà eh ben je vous dis à une prochaine fois avez et prenez soin de vous surtout